4 à 6 mois, c'est le temps qu'il faudra à la France pour fermer toutes ses bases militaires au Mali. Et oui, ce matin, Emmanuel Macron a enchaîné les annonces. Le président français a d'abord confirmé le retrait de la force Barkhane du Mali et ses partenaires européens de la force d'Akouba vont également quitter ce pays de l'Afrique de l'Ouest pour Paris. Et ses partenaires, plus rien ne justifie leur présence dans un pays où ils ne s'entendent pas avec les dirigeants de la transition. Ce sera donc un retrait coordonné des pays signataires qui vont poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Sahel où quelques 2 500 à 3 000 soldats français resteront déployés après le retrait du Mali. Et dans ce contexte s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles la sixième édition du sommet Union africaine-Union européenne, une grande messe diplomatique pour encore et encore redéfinir les bases de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. La sécurité, l'économie mais aussi la santé vont occuper une bonne partie des discussions. Ces tables rondes sur les enjeux communs sont prévues pour que ce partenariat soit à l'issue de ces deux jours de discussion centrée sur l'échange et le partage d'après le souhait exprimé dans une tribune conjointe par Charles Michel, président du Conseil européen, et Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui dit comprendre cette décision de la France et de ses partenaires de mettre fin à leur présence militaire au Mali. Vous aurez sa réaction juste après celle du président français Emmanuel Macron que nous écoutons. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la task force Takouba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Considérant les situations nouvelles au Mali, nous comprenons cette décision prise par les autorités européennes et françaises de ne pas poursuivre leur intervention sur le théâtre malien, compte tenu des situations nées un peu de deux coups d'État et des difficultés qu'il y a entre l'autorité malienne et l'autorité européenne sur les opérations en cours. Mais surtout, nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif.